6-9 la matinale indice vert indice vert indice vert la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023 bonjour bonjour sur les entes à ce mardi 30 janvier vous avez décidé de visiter l'histoire du 30 janvier 1944 mais tout en restant en afrique pourquoi tout simplement parce que l'afrique fait l'actualité des massifs des effugas jusqu'au monte genaro mais ce 30 janvier il est utile de rappeler certains faits du passé pour tenter de comprendre d'autres faits du présent le 30 janvier 1944 est organisée la conférence de brazzaville brazzaville qui était la capitale de l'aef pour l'afrique équatoriale française l'objectif de la conférence de brazzaville était clair on ne peut plus clair en cette fin de deuxième guerre mondiale il fallait rétablir l'autorité dans les colonies françaises d'afrique et ce 30 janvier 1944 le général de gaulle chef de la france libre prononça un discours et qui dit ce discours hamid j'ai choisi ce passage je cite au moment où commençait la présente guerre mondiale apparaissait déjà la nécessité d'établir sur des bases nouvelles les conditions de la mise en valeur de notre afrique du progrès humain de ses habitants et de l'exercice de la souveraineté française fin de citation le mois que l'on puisse dire heureusement qu'il ya eu le 8 mai 45 le 1er novembre 54 pour arriver à un certain 5 juillet 1962 et en finir par le fer et par le feu avec la france de papa ce 30 janvier 2024 se tient à rome un sommet italie afrique pour relever par la coopération les défis relatifs au changement climatique à la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique même si c'est un 30 janvier l'actuel sommet de rome c'est l'antithèse de la conférence de brazzaville il est vrai que la chaîne alpine a des versants diamétralement opposés comme la conférence de brazzaville et le sommet de rome d'un côté le mont maudit et de l'autre le pic des grandes jorasses je vous laisse deviner qui est qui et surtout qui fait quoi en afrique